Dans le 13e arrondissement de Paris, il y a un fauteuil. Un fauteuil qui n'est occupé que trois fois par an. Mais à chaque fois, il accueille six personnes différentes pour une durée maximale de 13 minutes chacune. Ceci est le fauteuil de 13 minutes, une série de conférences courtes et dynamiques, ouvertes à tous et proposées par l'Université Paris-Diderot. Son créateur, Jean-Marc Galland, chercheur en biologie au CNRS et médiateur scientifique, nous explique les raisons du succès de 13 minutes. Donc moi je suis chercheur au CNRS en biologie, mais je ne fais plus de recherches expérimentales depuis quelques mois. Maintenant je me consacre uniquement à la médiation scientifique. Donc 13 minutes, c'est déjà très inspiré des conférences TED. Le concept de base des 13 minutes, c'est qu'on met bout à bout six conférences de 13 minutes. Il n'y a aucune unité thématique entre les conférences, donc c'est des gens qui vont parler de choses très très différentes. Et ils ont juste pour briefing, pour consigne, de transmettre une idée, un message et de le faire avec le plus de charisme et d'enthousiasme le possible. Et quand ça fonctionne, quand les intervenants sont bien choisis, il y a vraiment une excitation intellectuelle dans le public qui assiste à ça. On invite d'abord des gens, en fait, des personnes. L'idée est presque secondaire par rapport à la personne, à son charisme, à sa volonté, au plaisir qu'il prend à faire cet exercice-là. Il n'y a pas de sujet qui ne marche pas, il y a des gens qui ne marchent pas, il y a des gens qui se plantent, il y a des gens qui ne savent pas faire. Mais c'est ce qui est central dans ce genre de format. Ce n'est pas tellement les choses qu'on va apprendre. Je pense que vu le format très court, c'est juste quelque chose qui incite à aller creuser, qui éveille la curiosité, quelque chose qui est vraiment transmet un contenu dans le savoir. Les gens qui découvrent ce format-là, ils sont en général très enthousiastes. Parce que ça change. Ça change des formats de réalisation traditionnels, des conférences, des spécialistes. Pourquoi ça marche ? Donc il y a une première raison triviale, c'est que quand c'est mauvais, 13 minutes, c'est vite passé en fait. Et alors bon, ce n'est pas pour ça que ça marche. Mais la vraie bonne raison de pourquoi ça marche, c'est parce que c'est rafraîchissant. Quand j'assistais à ces trucs-là, tant le public, je suis sorti à chaque fois absolument rafraîchi et excité d'avoir rencontré, même si on ne parle pas complètement, mais tous ces gens-là, toutes ces idées, tous ces parcours. Ce qui se passe, c'est que les TED ont réussi à exporter ce format. Avec la licence TEDx, il y a plein d'enfants, de petits-enfants, de derrière-cousins des TED qui pullulent. Donc c'est vraiment un format qui est en train de prendre. Le deuxième volet du concept, c'est que les conférences se sont filmées. Le produit final est assez appétant. Bon là, ça dure 13 minutes, c'est joliment filmé, donc du coup, c'est adapté à un usage mal. Les interactions avec les internautes ou les gens qui regardent, qui sont dans le public, qui sont par Twitter, c'est quelque chose qu'on essaie de développer. Avec Twitter, on arrive un tout petit peu, évidemment, c'est pas énorme, mais à faire un truc plus bidirectionnel. La motivation à lancer ce truc-là, c'est qu'en termes de vulgarisation scientifique, c'est susceptible d'attirer un public différent du public traditionnel de la vulgarisation scientifique. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire à Paris-des-Rouges, en essayant d'ancrer cette manifestation localement pour qu'il y ait des gens du quartier, des vrais gens, des chercheurs, qui viennent à la fac et qui viennent assister à ça. Et voilà, c'est un peu le cas dans le 13e groupe, donc on est très contents de ça. Le public aussi est très content que ces conférences sont venues apporter leur dose de stimulation intellectuelle, 13 minutes à la fois. Prochain rendez-vous le 14 novembre 2012.